Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de beaucoup plus, je vais dire important, mais ça va ressembler à un peu de la polémique, mais il faudrait en parler parce que c'est important. Je reçois Mike Moukébaï qui est député, honorable député, élu de l'Inguala et un ancien journaliste d'investigation qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, nous parlons avec lui parce qu'il est cadre d'ensemble, on en parle. Il faut rappeler que Mike Moukébaï a fait partie de l'opposition et puis après, il est resté toujours dans l'opposition. La mouka s'est divisée, après il est dans l'union sacrée, il est rentré dans son parti. Bref, on en parle tout à l'heure. Mike Moukébaï, comment allez-vous ? Ben, ça va très bien. Alors, ce qui me fait rire, moi personnellement, ce qui m'arrange, c'est de vous avoir encore une fois sur ce plateau. Le bénéfice que j'ai, c'est que je vous ai reçu dans toutes les casquettes. Je vous ai reçu comme membre de la mouka, je vous ai reçu comme membre qui sort de la mouka d'abord avant d'intégrer l'union sacrée, dans vos moments d'hésitation et d'analyse pour aller dans l'union sacrée. Je vous ai vu dans l'union sacrée et je vous ai vu dans le moment d'hésitation pour quitter l'union sacrée. Et vous n'êtes plus l'union sacrée. Comment vous vous définissez d'abord vous-même ? Non, ça doit être très clair. Les gens, certains, en plus comme mes détecteurs, me font passer pour un homme inconstant. La constance, elle se trouve dans la ligne. Les valeurs que j'ai défends. Vous pouvez remonter 10 ans, 15 années plus tard, ce sont les mêmes valeurs que j'ai toujours défendues. Et parlant de constance, je suis membre d'ensemble pour la République et je n'ai jamais rallié un autre parti. Par le passé, certains ont dit que j'étais tantôt avec Matata, tantôt avec Mojito ou encore Vital Kamer. Et non, je n'étais pas politique à l'époque. J'avais un média et lorsqu'il s'agit de soutenir ou politiquement un IDR ou faire un travail de communication, nous l'avons fait, un travail d'image, payant, ce qui est normal d'ailleurs. Mais je n'ai jamais rallié un quelconque courant politique pour un objectif politique. Il faut comprendre la difficulté de nos coalitions ici. Vous y allez, vous définissez vos objectifs. Et d'ailleurs, au départ, les objectifs sont toujours très mal définis. Et lorsque la nouvelle donne apparaît, quand vous demandez aux uns ou aux autres de se retrouver autour de la table pour renégocier la marge commune, personne n'y pense. Et puis finalement, vous vous retrouvez à vous séparer. J'ai commencé donc avec la MUKA. C'était un ralliement dicté par mon parti par le combat de l'époque. Il y avait eu une grande pression. Le peuple, mais j'ai dit le peuple, j'exagère peut-être. En tout cas, un courant important de Congolais. Ce courant-là nous a demandé de présenter une candidature commune face à Kabila. Donc, vous comprenez qu'en fait, nous avons répondu à une aspiration qui émanait de Congolais, donc du peuple. Nous sommes allés à Genève. Et de Genève, il y a eu une candidature commune qui s'est dégagée autour de Martin Fayoulou. Félix Tisekedi et Viter Cabéré ont d'abord dit oui. En tout cas, Félix a d'abord dit oui pour se rétracter par la suite. Et il a pris sa voix. Nous avons soutenu Martin Fayoulou. Il y a eu ce qu'il y a eu. Et à un moment donné, il fallait redéfinir les objectifs. C'est pourquoi j'ai dit qu'une coalition doit se remettre tout le temps en cause. C'est plus compliqué de mener une coalition qu'un parti politique. Puisque une coalition est une organisation momentanée. Et sa durée de vie est très limitée dans les temps. Alors, à un moment donné, j'ai émis cette idée de rediscuter. Parce que nous devions nous dire comment nous considérons Félix Tisekedi. Est-ce qu'il est pour nous un ami, un adversaire ou un possible ami ? Moi, j'ai même commencé à présenter comme un ami parallèle. Il fallait s'y demander si nous pouvons rallier Félix pour mettre Kabila de côté. Et ces discussions n'ont pas eu lieu dans la MOKA. Et il y a eu pratiquement deux courants. Le courant radical avec Martin Fayoulou et Adolf Mouzito. Le courant qui paraissait bonheur est disposé à composer avec Félix Tisekedi. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le point a été déjà jeté de manière informelle entre mon leader Tchapersonne 2023-Katumubitch Chapoué et Félix Tisekedi. Donc, quand vient le moment où Fayoulou fait une déclaration, il dit presque à demi-mot qu'il faut aller vers la destitution de Félix Tisekedi, j'ai dit non, ça va brûler le pays. J'ai dit, je pose la contradiction sur la place publique sans m'en prendre à quelqu'un et qu'est-ce que je reçois en retour des attaques, en dessin de la ceinture ? J'ai passé quatre jours sans répondre. Les gens me font passer pour le plus grand insulteur du pays. J'ai passé quatre jours insulteur entre guillemets. Quatre jours sans répondre. Au cinquième jour, j'ai dit non. J'en réponds. Bon, il y a eu la suite. Et donc, je me suis engagé avec mon parti dans la voie de l'Union sacrée. Mais moi, personnellement, en venant dans l'Union sacrée, j'avais des attentes. Je disais, nous venons, un, pour mettre Kabila de côté, mais deux, mettre en œuvre ce que nous avons toujours partagé en commun avec l'UDPS. La bonne gouvernance, l'aspect des droits de l'homme. Bon, au fur et à mesure, je commençais à me dire que le bateau allait à la dérive. En tout cas, ce que je vivais, moi, notamment à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ne pouvait pas m'encourager à demeurer dans l'Union sacrée. Bon, j'ai pris la décision unilatérale. Certains n'ont jamais compris cela, mais j'ai pris la décision unilatérale, sans m'en remettre à mon parti, de dire que moi, je dégage ma responsabilité, je ne fais plus partie de l'Union sacrée. Mais vous verrez que dans ce cheminement, il y a une ligne. Ces valeurs-là, pour lesquelles j'ai dit, je quitte l'Union sacrée, puisque ces valeurs-là sont absentes, je ne sens pas le désir d'aller véritablement vers un état de droit, vers la bonne gouvernance, ce sont les mêmes que je défends aujourd'hui et que je défendrai demain. Mais deux questions. La première, qu'est-ce qui vous rend, qu'est-ce qui vous unit dans vos partis, dans vos discussions ? Est-ce l'argent ou l'intelligence ? Parce que lorsque vous dites, par exemple, que je proposais un débat contraire, une contradiction... Dans la coalition, ce n'était pas dans la biologie. Si, dans la coalition. Ils ne veulent pas, ils ne vous écoutent pas. Qu'est-ce qui est pris en compte là-bas ? Est-ce l'argent ou on n'écoute pas Mike parce que Mike n'a pas d'argent ? On n'écoute pas Mike parce que Mike n'a pas fait ça ? Non, ça c'est un cas particulier, c'est une coalition. Vous savez, une coalition, c'est toujours très, très complexe. Par exemple, la Mouka, vous aviez à l'époque un leadership à quatre. Et en réalité, chacun a toujours un agenda à lui. C'est ce qui fait que quand vous voulez, par moment, relancer le débat autour d'une vision commune, les uns et les autres ne vous entendent pas. Comme Moïse Katoumbi avait déjà son plan, son agenda était de soutenir Fachi. Oui, parce que dès le début, il s'était montré très, très favorable à l'idée. Et il l'a dit, et chaque fois qu'il parlait de Fachi Seked, il disait « mon frère, mon frère ». Bon, vous comprenez que dans ces circonstances-là, quand vous dites « renégocions », quand vous lancez l'idée, les uns et les autres ne vous écoutent pas. Chacun a déjà lancé un projet à l'idée. C'est pourquoi nous devons tirer le décent. Il faut que les coalitions à l'avenir soient déterminées dans le temps. Vous dites que nous mettons en place qu'une coalition peut durer des 18 mois, et dans les 18 mois, nous nous retrouvons autour de la table pour réduire. Sinon, nous allons nous comporter de manière plurible comme nous les faisons. Mais malheureusement, la Mouka et l'Union Sacrée, c'est pratiquement la même chose. Vous n'avez pas de charte, vous n'avez pas de ligne conductrice, vous n'avez pas d'idéal. L'Union Sacrée, c'est encore beaucoup plus pire. La Mouka, au moins, c'était défini des objectifs. Il y avait un leadership clair. L'Union Sacrée, c'est beaucoup plus pire. Il n'y a pas de charte. Le leadership, il n'est pas très clair. Le chef de l'État est pris à ses occupations présidentielles. De temps en temps, il peut impulser ici et là-bas. Mais il n'y a pas comme ça un comité directeur qui pilote, qui vous amène à l'accomplissement des objectifs. Nous, par exemple, au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous avons mis en place l'Union Sacrée avec la signature, la collecte de 25 signatures au total sur 48. Mais ça n'a rien donné. Nous sommes allés vers Baatiloukwebo. Je ne sais même pas en quelle qualité. Nous l'avons ainsi considéré. Mais puisqu'il est président du Sénat, nous avons dit que c'est l'une des personnalités de l'Union Sacrée. Nous lui avons soumis nos doléances. Nous l'avons vu également à l'époque, le président Jean-Marc Acabon, pour qui, en tout cas, j'ai cette considération. Je répète aujourd'hui qu'il a été dévenestré de cette façon-là. Quelqu'un qui a sacrifié toute sa jeunesse pour ce combat, pour l'IDP, c'est le Congo. Ce n'est qu'une parenthèse. Mais le CIL, lorsque le principe ne sont pas respectés, vous me dites... Je suis d'accord, mais je crois que ça aurait dû se régler autrement qu'à de l'humilier de cette façon. Ah, c'est lui qui a été humilié ou c'est lui qui a humilié l'institution présidente de l'Union Sacrée ? Plus d'une fois, plus d'une fois. Non, il n'a pas humilié l'institution présidente de la République. Sans prendre un élément de la garde républicaine, il ne peut pas être ramené à la personne du président de la République. Pourtant, la garde républicaine, c'est le président de la République. Non, 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 non. Donc, que ce soit ramené aux institutions, nous allons personnaliser... Si, si, le président de la République, c'est une institution. Le président de la République est une institution au pays. Oui, prenez-le ainsi. Parce que moi, déjà, dans ma position, je n'accepte pas la présence de la garde républicaine. Dans une démocratie, il ne peut pas y avoir une armée de 10 000 hommes, de 20 000 hommes supposés garder le président de la République. Mais ça se passe partout. Non, non, pas partout. Regardez les nombres de la garde royale en Belgique, les nombres de marines sur les États-Unis. Attendez, attendez, attendez. Les marines ne sont pas chargés de la garde républicaine. Non, je parle des agents de la garde présidentielle. Attendez, attendez. Partout en démocratie, dans la République véritablement démocratique, le chef de l'État est gardé par une unité spécialisée habillée en civile. Non, mais... Partout. 200, 300 éléments. Non, je vous en prie. On ne peut pas... Attendez, vous allez mettre 20 000 hommes à la disposition du chef de l'État. Est-ce qu'il y a 20 000 ? Non, ou 10 000, ou 8 000. Mais il faut d'abord connaître les chiffres. Ou 8 000. Est-ce que le chef d'État a besoin de garder par 8 000 ? Mais ce n'est pas Tiseguel qui l'a fait. Non, mais la question, ce n'est pas Tiseguel. Ce n'est pas Tiseguel. Ce n'est pas Tiseguel, non, non. C'est un peu comme si vous demandiez à Fachi, comment vous voulez être prudent avec 500 députés. Ce n'est pas lui qui a créé ce système. Je parle des principes. Oui. Je parle des principes. D'accord. Je parle des principes. Ça voudrait dire que nous, demain peut-être, quand nous serons pouvoir, nous devions enfin matérialiser cette critique. Exact. Que moi, j'avance aujourd'hui. Mais est-ce que pour l'instant, c'est normal que quelqu'un s'attaque à la garde républicaine ? Ce n'est pas normal, mais c'est tout autant que la garde républicaine ne peut pas se permettre une expédition punitive chez une autre personnalité. L'État est celui qui doit le plus se soumettre à la loi que l'individu. Très bien. Quand l'État sort des normes, la société plonge dans une jungle et c'est très dangereux. Très bien. C'est comme l'affaire ici que nous avons connue, opération, comment ils ont appelé ça ? Où le Koumidou, non, ont été... Opération... Exécutée sommaire. Tolérance, je ne sais plus. Le coffee, oui. Non, c'est inadmissible. L'État ne peut pas utiliser des moyens illégaux pour régler un problème. Encore que là, on n'a pas beaucoup d'éléments. Vous, en tant que journaliste d'investigation, je vous le reconnais, en ce moment-là, vous étiez journaliste. Si vous le dites, vous avez raison. C'était juste une parenthèse. C'était une parenthèse, mais je disais que nous sommes allés les voir tous les deux et nous n'avons jamais répondu de réponse. Donc, Union sacrée, c'est beaucoup plus complexe. Vous ne savez pas à qui ça remettre. Vous ne savez pas quels sont les objectifs. Et regardez, aujourd'hui, d'autres difficultés ont surgi. Et c'est là que vous verrez que l'Union sacrée n'existe pas. Il y a une délégation qui a été missionnée pour rencontrer les différentes assemblées provinciales, dont les députés provinciaux et l'Union sacrée. Et ceci, on fait comprendre à ces délégations-là que, monsieur, nous allons décider souverainement. Nous n'avons jamais été consultés. À quelques moments que ce soit, cette Union sacrée, nous ne la connaissons même pas. Nous ne sommes même pas rémunérés. Personne ne se préoccupe de notre sort, dont nous déciderons en toute cette volonté. Donc, il y a à craindre que les six mains, que finalement, Félix, il se rend compte que l'Union sacrée n'existe pas. Alors, je voudrais avoir parlé de vous-même. Ne voyez-vous pas en vous une certaine indiscipline caractérisée parce que vous prenez parfois des positions sans consulter votre parti. Vous l'avez dit, de façon unilatérale. Lorsque vous décidez de quitter la Mouka, est-ce que vous avez demandé la portion d'ensemble ? Lorsque vous quittez l'Union sacrée, est-ce que vous demandez la permission d'ensemble ? Quand j'ai quitté l'Union sacrée, la Mouka, c'était déjà lancé. Quand j'ai fait ma déclaration, c'était quasiment déjà parti. Mais c'est vrai que j'avais précédé de quelques temps, mais sans dire clairement que j'avais quitté la Mouka, mais j'avais au moins dit que je ne mettrais plus mes pieds à Faden House. Mais s'agissant de l'Union sacrée, vous savez, ça, c'est de l'instinct politique. Je suis un homme politique. Les moments étaient venus, j'ai senti, parce que quand je ne sais pas comprendre, quand mon intuition ne marche pas très bien, au pif, je peux dire, ça, ça ne va pas dans le bon sens. Et j'ai dit que ça n'allait pas dans le bon sens et que j'ai dit, d'abord, m'assumer personnellement. La responsabilité, elle est d'abord personnelle, avant d'être collective. Parce qu'au fini, chacun d'entre nous répond devant l'histoire. J'ai dit ça au pif, je sens que ça va très mal tourner. Très bien. J'ai pris cette responsabilité. Et aujourd'hui ? Mais par la suite, vous remarquerez que la position de mon parti n'est pas loin de la mienne. Alors, ce qui est très… En fait, nous avons des convergences parallèles. Moi, je suis ici, je suis là. Mais c'est que, de façon… Alors, je reviens sur… Toujours dans une petite contradiction, pas contradiction, dans vos positions que vous prenez souvent. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire exactement pourquoi vous soutenez Moïse Katoumbi ? De façon claire, aujourd'hui. Est-ce que c'est l'idéologie ? Si c'est l'idéologie, laquelle ? Pouvez-vous nous dire ? Parce que là, au moins, il faut le reconnaître. Vous êtes avec Katoumbi, ça va faire plus de 4 ans que vous êtes avec lui. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a séduit ? Sa poche, son cœur, son cerveau ? Voilà une question pertinente qui ne m'a jamais été posée. Et je suis très, très flatté. Merci. La première chose qui me pousse à se poser à Katoumbi, je peux le dire de cette façon-là, c'est le combat. Et dans le combat, j'inclus là-dedans l'habitude du combat avec quelqu'un. Moi, j'ai fait le rapprochement avec Katoumbi en 2012. En ce moment-là, Katoumbi a encore avec Joseph Tabila, tout moins officiellement. Mais quelqu'un m'approche et me dit, je peux le citer au jour d'aujourd'hui, c'est une façon pour moi aussi de restructurer l'histoire. Moi, j'ai une bonne idée là. Il me dit, tu sais que Katoumbi finira par se séparer avec Tabila. Il n'y croit plus parce que ça c'est sûr que Tabila va chercher un troisième mandat. Et ton journal est si indépendant et avec un grand todimat à Kinshasa, il aimerait faire passer certains messages dans les colonnes de Congo News & News. Et nous avons commencé à travailler ensemble. sans qu'il y ait un rapprochement apparent. Et j'ai effectué les voyages aux États-Unis en 2014. Ça a été financé par Moïse Katoumbi. Il y avait une délégation de Kabilis qui était là-bas avec Mende. Nous savions, nous avions anticipé que Mende allait tronquer ce qui allait se passer là-bas. Donc, je suis allé pour ramener la vérité. Et la vérité, c'était laquelle Mende lui disait qu'il n'a été question que de finances et économies. pourtant, sur place, Kabila s'était fait taper sur le doigt pour dire « Monsieur, pas de troisième mandat ». Et donc, j'ai ramené la conférence de presse de Ruth Fergol qui était à l'époque l'envoyé spéciale d'Obama in extenso. Je l'ai publié ici. Donc, nous avons commencé à en commencer. Alors là, vous êtes aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est là où ça, c'est juste une petite incise pour vous taquiner un peu. C'est là où Noël Tiani vous a accueilli et vous a servi à manger. Oui, j'ai mangé. Et que ça a dégouté tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un nombre de mon niveau de ma responsabilité peut manger pour que ça déborde et tout ça. Je ne sais pas. Quand je rencontre Noël Tiani, c'est bien cette parenthèse. Noël Tiani, c'est en 2015. Ce n'est pas 2014. 2014, c'était sommet USA-Afrique. Ah, d'accord. Noël Tiani, j'ai effectué un voyage avec la même idée là. Ben, et bienvenue à Bakoumania. Nous devons rencontrer Noël Tiani à trois. Je l'avais par ailleurs déjà rencontré une, deux, trois fois ici. C'est bienvenue Bakoumania, aujourd'hui à l'AFP, qui nous a mis en contact. Nous avions discuté, échangé plus d'une fois ici. Une fois aux États-Unis, il a manifesté la volonté de nous rencontrer, d'échanger autour de son fameux plan Marshall. J'étais aussi disposé à échanger avec lui. Nous sommes allés dans un restaurant historique, c'est à côté de la Maison Blanche. Tout le monde connaît ce restaurant-là. C'est un restaurant qui a vu défiler tous les présidents américains. C'est juste à côté, il est historique. C'est un restaurant séculaire, il date de 100, 150 ans. Mais écoutez, quand vous sortez, quand vous sort la carte, vous avez les prix, c'est des repas à 25 dollars, à 30 dollars. C'est un restaurant modeste, et ce n'est pas le Fouquet's. Pour que je mange excellemment, pour que je met mon Fouquet's. Donc, c'était ça. Et je ne peux pas comprendre que quand il s'agit de questions d'idées, que quelqu'un vienne parler du repas qu'il m'a offert. Vous voyez comment, combien les gens sont petits. Un repas dans un restaurant. Alors, on ferme la parenthèse. Donc, on ferme la parenthèse. Donc, le combat, l'habitude dans le combat. Nous nous sommes beaucoup rapprochés. Nous avons beaucoup de choses en partage. J'ai été en prison quand la tour m'a beaucoup soutenu. Je dois le dire aujourd'hui. La première, comme la deuxième fois. Beaucoup. Pendant que les gens disaient que j'ai sorti 100 dollars, si, s'il y a quelqu'un qui m'a soutenu réellement, et je ne peux pas dire à quelle auteur. Si, il m'a aussi te faisait beaucoup donner aussi. Tant mieux, je ne devrais plus de cette polémique. Mais si quelqu'un... Faillule aussi. Non, non, non. Je ne vais pas entrer dans cette polémique. J'ai eu avancé des chiffres et c'est vérifiable. S'il y a quelqu'un... Et d'ailleurs, ce n'est pas des sensibilitudes que la gauche donne pour que la droite sache. Ce n'est vraiment pas dans ses habitudes. Alors, ça, ça a créé des affinités. Il y a d'abord ça. Mais tout au long de ce cheminement, il y a des choses qui m'ont, moi, convaincu dans son combat. C'est quand, par exemple, il décide d'entrer en contradiction avec Kabila sur la question de la Constitution. Je ne le croyais pas capable de le faire. Je me disais que cet homme est assez riche. Il ne va pas prendre des risques. Il va essayer de déménager Kabila pour préserver ses intérêts. J'ai été à Mumbashi. J'ai participé à des manifestations répétitives quand il allait comparaître devant le parquet général. Parce que chaque fois qu'il y allait, c'était carrément une manifestation de rue. Il y a eu une manifestation lundi, mercredi et vendredi. Et puis, il est parti à l'exil. Et de l'exil, il a continué à soutenir le combat. De diverses façons. Je vais d'abord dire ici combien il a soutenu l'opposition. D'abord, la marche ici de Jean-Vedé-Méliquan sur le électoral. La première tentative avait échoué. Et alors là, la loi Kabila sur les élections est passée à l'Assemblée nationale. C'est la deuxième tentative quand la loi était en second examen au Sénat. Cette seconde tentative qui avait eu un déficit de moyens considérable lors de la première tentative. Les opposants dès l'époque, Vital Kameri et Fayoulou ont procédé à une évolution et se sont rendus compte que la sensibilisation n'avait pas été à la hauteur. Et qui est intervenu à ce niveau-là ? C'était lui. Et c'est ce qui avait d'ailleurs valu à Jean-Claude Miambo son emprisonnement sous Kabila. C'est lui qui avait transféré les fonds de Mumbashi à Kinshasa. Il a encore intervenu pour l'opposition à un moment historique rassemblement. C'est lui qui a été au cœur de cette affaire. Je ne vais pas entrer dans le détail. En tout cas, qui a dit au patriaire Etienne Chisekédi, père Sonam, vous pouvez réunir les opposants. Les restes, moi, je vais soutenir. Il y a eu tout ce combat qui monte. Alors, jusqu'à là, il n'y a toujours pas d'idéologie. Jusqu'à là, il y a peut-être l'appui logistique, l'amitié, la fraternité, la générosité. J'avance, j'avance, j'avance. C'est un combat qui s'étale dans la durée. Vous n'avez pas le temps de vous poser des questions sur l'idéologie. Ce qui vous met d'abord ensemble, ce sont les valeurs. Il y a certaines valeurs. Et c'est cela qui peut-être la réalité de la politique au Congo. Avant de parler idéologie, nous voyons toutes valeurs. Le droit de l'homme et ainsi de suite. Historiquement, les Européens ont commencé par des clivages clairs, nets, idéologiques, ceux que nous, nous n'avons pas connu. Et vous remarquerez d'ailleurs, c'est pourquoi il y a si facilement dans une grosse même que je ne tolère pas. Alors, nous avons enchaîné. Il y a eu le grand combat 2016, 2018. Et puis, à un moment donné, nous avons commencé à parler d'idéologie. Parce que dans tout ce que vous venez l'idéologie... Non, il n'y avait pas d'idéologie. Oui, dans tout ce que vous avez avancé, il n'y a pas d'idéologie. Je n'avais pas, c'est clair. Mais non, après... Nous avons mené ce combat autour des valeurs. Parce que j'aimerais bien que vous puissiez dire aux Congolais. qu'est-ce qu'il y a véritablement divisé Kabila et Moïse Katoun ? Parce que là, vous dites la Constitution, le respect de la Constitution. Mais d'autres nous expliquent que ce n'était pas ça. C'était plutôt la question de l'uranium. C'était plutôt la question d'argent. C'était plutôt un marché des dupes. Tu aurais pu me donner un million, tu ne l'as pas donné. J'ai envoyé dans... Tu ne l'as pas fait. Et puis, on a entendu des termes comme trahison, tu m'as trahi, et ainsi de suite. Est-ce que ce n'était vraiment... Parce que la question électorale n'était pas un prétexte. Et vous, est-ce que vous ne vous êtes pas retrouvé comme un fusil, on va dire, un véritable fusil avec lequel on s'est servi pour abattre quelque chose ? Bon, Camille, d'abord, si je me serais retrouvé comme un fusil, je ne m'en plaindrais pas parce qu'au moins, plus ou moins, nous avons au jour d'aujourd'hui atteint l'objectif. Il fallait mettre Kabila de côté. Kabila avait pratiquement phagocité toute l'économie nationale, même si aujourd'hui, je me plains de l'actuelle gouvernance, mais je ne peux pas encourager le retour de Kabila à venir de côté. Ce combat était tardu et très ardu. Nous avons réussi. Tant mieux si j'ai servi d'instrument sans le savoir naïvement, mais au moins pour la bonne cause. Je ne peux pas m'en plaindre. La question des intérêts entre Moïse Katoumbi et Joseph Kabila, je n'étais pas dans les secrets des affaires tout autant qu'aujourd'hui de Moïse Katoumbi. J'ai des relations politiques avec lui à travers le parti. C'est cela. Si c'était les cas, à ceux qui allèguent cela, d'en apporter la preuve. Je n'ai jamais vu la preuve sauf de oui dire, sauf de rumeur. Alors, on va avancer. L'idéologie commence quand même. Tout autant qu'hier, il y avait encore de bruit autour du Congo Hold Up. Mais lorsque les questions précises ont été posées par des professionnels, notamment la journaliste de RFI, la très célèbre ici, Sonia Rolay, des questions ont été posées à Katoumbi. Des réponses précises ont été données et claires. Et depuis, il n'y a plus polémique. Alors, idéologie, à partir de quand vous partagez la même idéologie et c'est laquelle ? À partir de 2018. Donc, nous commençons à parler ensemble pour la République. Un programme, 2017 déjà, un programme est présenté à l'Afrique du Sud. Je suis sur place, je me rends compte que ce programme correspond à mes attentes politiques et plus encore quand nous faisons le pas de créer un parti politique. J'en suis cofondateur ensemble pour la République. Et notre idéologie, claire, si je peux dire, l'idéologie, c'est très compliqué, mais c'est notre doctrine. Nous sommes dans le social-libéralisme. En fait, le social-libéralisme, c'est cette doctrine, c'est ce système politique, c'est fait sur ce courant politique qui veut que vous mettiez en place des mécanismes pour atténuer l'état du libéralisme. Le libéralisme a eu ses états. Aujourd'hui, dans nos pays, impossible d'arrêter ce libéralisme-là, dont le modèle le plus illustre sont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais alors, à ce libéralisme-là, qui a profavorisé les détenteurs de capitaux au départ du grand nombre, il s'est créé des mécanismes pour permettre au grand nombre de pouvoir disposer des instruments et faire face à ces libéralismes. Ces instruments sont lesquels ? La formation. La formation permet à chacun d'entre nous de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'être demain aussi patron. C'est quoi ces mécanismes ? C'est ce que, aujourd'hui, Félix Tshisekedi appelle, que je partage avec lui, mais qui n'a pas encore mis en œuvre, la couverture santé universelle. Donc, pouvoir mettre à disposition des citoyens congolais les moyens pour se faire soigner, puisque ce qu'ils gagnent deux mois ne peuvent pas suffire, ne peuvent pas leur permettre à faire face aux dépenses rédicables. Alors là, c'est une doctrine ou c'est une idéologie ? Non, attendez, je vais être très clair là-dessus. Si vous me dites idéologie, je vais vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, les idéologies sont en train, pratiquement, de disparaître. Vous remarquerez que ce qui importe le plus chez ceux-là qui sont passés maîtres dans les idéologies, ce qui importe le plus, c'est d'être pragmatique et d'avoir un programme de gouvernement commun, ce qui fait qu'il y a eu pas vraiment des allièves contre nature, mais vous avez vu des rapprochements en Europe. Est-ce que vous justifiez le fait qu'il n'y a pas d'idéologie, mais par contre, les doctrines ? Mais attendez, les idéologies, je suis d'accord avec vous, mais si vous me ramenez dans ces idéologies, dans la forme originelle, j'ai dit, elles n'existent plus. Très bien. Si vous me ramenez dans la forme, par exemple, du communisme initial, mais elles n'existaient plus. Le communisme lui-même s'est nourri de beaucoup de contradictions, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous trouvez des rapprochements par moment. Donc votre parti ensemble n'a pas d'idéologie, mais plutôt une doctrine. Mais c'est clair, vous allez définir ce que vous voulez vous dire. D'accord. Moi, je ne veux pas dire que nous n'avons pas d'idéologie, nous sommes un parti ancré dans les sociétés. Très bien. Tant mieux, appelez-le comme vous voulez. Nous revenons sur le parti maintenant ensemble. Le parti ensemble a été, on va considérer ce parti, certains disent, exagéré ou pas, que c'est le seul et le premier parti à avoir construit et tout le reste. Je crois en vous, en tant que journaliste, ancien journaliste d'investigation, est-ce vraie cette assertion que le parti ensemble est le premier parti qu'on a acheté, dont on a acheté la terre, les terrains construits et il y en a qui sont allés plus là pour dire que c'est le meilleur parti, le plus grand parti de l'Afrique centrale. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas eu un autre parti qui l'a fait avant, peut-être, comme il peut y avoir un parti inconnu et il l'a fait, mais en tout cas, de grands partis connus, je ne sais pas très bien. Mais il faut reconnaître qu'un autre parti de l'avait déjà fait, mais c'est un parti qui est dans la ligne de l'ensemble. Le MSR de Pierre Lombi l'avait fait, les sièges, places, stations, ma campagne. c'était un bien pour parti, ça n'appartenait pas à un particulier. Ils ont acheté et construit des beaux bâtiments qui sont là, ici à la nationale. Mais ce que me gêne le plus, c'est de voir les gens épiloguer plus sur le gigantisme de ces bâtiments. Il y a même quelqu'un qui a commenté « Waouh ! Il ne s'agit-il pas là du quartier général d'une entreprise multinationale ? C'est si beau ! Ce n'est pas le quartier des générales de Coca-Cola au Congo. Oui, le gigantisme est là, mais voyez, dans ce gigantisme, le côté immatériel qui fait la force de Coca-Cola. Sa foi dans le parti ensemble et dans l'avenir du Congo. Sa façon de matérialiser. Puisqu'il faut bien, comme on dit, l'homme ne vivra pas que de la foi, mais du pain aussi. Il faut bien, quelque part, partir de l'intemporel, arriver au matériel pour que le genre enfin comprenne ce qu'est l'intemporel. C'est ce qu'il y a. Alors, vous voyez, cette projection que nous faisons de nous, dans les 10, dans les 20, dans les 40 années, pour être l'un de meilleurs partis politiques, s'il vous plaît, de l'Afrique. Pourquoi le siège c'est à Louboumbachi ? Ce n'est pas le siège national. C'est la coordination provinciale combinée avec le bureau du président... Le siège national sera où ? Le siège national est ici, localisé, station ma campagne. Il est connu de tous. C'est quand même bizarre que le parti, le siège, la coordination provinciale soit aussi équipée, aussi bien faite, bien construite que le parti, le siège national. Qui vous a dit que le siège national n'est pas en temps occupé ? Ça, je pose une question. Allez-y, les visiter alors. Très bien, je le ferai. Peut-être qu'il y a eu trop de publicités, je ne sais pourquoi, de la part des journalistes eux-mêmes. Ah, eux-mêmes, mais... Comme on dit, peut-être, un tout nouveau tout beau. C'est ce qui a joué. Alors, on va revenir sur une question. Avez-vous vu le certificat d'enregistrement ? Votre parti est-il enregistré sous le nom de qui ? Je crois en vous, vous êtes un jour dans cette investigation. Est-ce que vous avez demandé ? Est-ce que c'est le nom d'ensemble qui est acheteur de cette maison ou c'est le nom de Moïse Katoumi lui-même ? Pourriez-vous nous dire est-ce qu'il y a une différenciation ? Écoutez, ça a vraiment de me poser une question collante. Je suis arrivé, j'ai assisté à l'inauguration. Je n'ai pas posé cette question. D'ailleurs, je la trouve un peu gênante. Mais je vérifierai l'occasion venue. Vous nous promettez ? Je vous répondrai. Très bien. Je m'assumerai. Si c'est au nom de Moïse Katoumi, je vous le dirai. Si c'est au nom du parti, je n'ai pas fait... Et si c'est Moïse Katoumi, le propriétaire de ce certificat d'enregistrement est sur son nom, quelle est votre position ? Non, non, ça ne va rien changer. Ou c'est le parti ou celui, parce qu'en fait, le parti vit aussi des lègues et des donations. Un lègue peut venir de quelqu'un pour une durée déterminée dans le temps. Il vous dit que dites-vous de ceux qui pensent que vous êtes un parti qui refuse la contradiction ? Vous ne voulez pas le débat. Vous nous avez... Je vous explique. Vous nous avez fait rater un vrai débat sur la nationalité. Vous l'avez amené ailleurs. On s'est perdus. Vous nous avez amené dans les décombres du tribalisme, de la division. Et jusqu'au point, vous nous avez fait même peur de dire qu'on est en train d'attaquer les juifs. Tout le monde a eu peur de s'attaquer aux juifs. Le débat est fini. On amène le débat d'identification. Vous nous amenez encore une fois dans la peur. Non, on ne veut tripatuer les élections. On n'en parle pas. Et maintenant qu'on amène encore une autre question, un autre débat sur la constitution, vous nous amenez des noms et à un moment donné, on se dit, mais finalement, vous serez d'accord sur quel débat ? Attendez, j'ai l'impression que vous nous attribuez une force que nous n'avons pas en réalité. Un débat public est lancé et nous, nous avons le moyen de s'aimer la terreur pour faire reculer tous les Congolais et même ceux qui sont... Oh, mais vous oubliez la ligne rouge où vous avez demandé à la Série nationale si elle ose. Vous avez même dit que si l'Assemblée pose à lignée, c'est la ligne rouge. Attendez, ça c'est la position qui n'a pas son de notre peuple qui a tout dit. Ok, d'accord. C'est une question que je partage. Ah, voilà. À ce point que ça fait reculer même le pouvoir. Mais attendez. Quand un individu d'un parti politique place une ligne rouge politiquement, ça fait petit peu. Je ne savais pas. Non, mais peut-être que vous refusez de voir ça. Vous refusez de voir de cette façon-là. Mais vous avez vu les menaces qu'il y a fait. Il suffit de dire un truc mais vous sortez mais alors. Terrible. Attendez, nous ne contrôlons pas la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons donné une position libre à ce de contrôler la majorité de faire. Mais pourquoi on n'est pas débattre carrément ? Non, on n'a pas débattu ? Non. Moi, je n'ai pas été sur ce plateau. Si vous, oui. Mais si vous, oui, mais vous avez vu dans quel état ? Non, non, non. Oui. Dans un état zen, je suis venu ici. Et d'abord, le débat est mal fait. Ah, voilà. Parce que le débat est mal fait. Oui. Il n'y a jamais de bon débats sur vous. Attendez ! Mais cette question de nationalité, mais c'est ça le problème. au jour d'aujourd'hui, elle est liée à la personne de Moïse Katoumbi. Vous l'avez liée à la personne de Katoumbi ? Qu'importe vous ou nous, mais en tout cas, dans le débat public, c'est la personne de Katoumbi qui est mise en avant. D'accord. Certains disent que ses adversaires voudraient même par cette loi sur la nationalité l'écartée. Vrai ou faux, c'est ce qui est dit. Mais la vraie question nationale, ce n'est pas la personne de Katoumbi. C'est tous les conflits, l'historicité. de ces conflits sur la nationalité, avec les Banyamoulengues, avec les Tutsis, dans le retour. Là, Katoumbi n'est pas là. Qu'on pouvait débattre facilement. Attendez, attendez, attendez. Mec Mokebal, on pouvait débattre facilement et froidement. Attendez, on y va. Oui. On y va. Dans le retour, cohabitation difficile entre les Tutsis et les Autochtones, dans les Bassissis ou Alicalé, ça, on n'en débat pas. Alors, tous ces conflits ont fait qu'un jour que les convolés se sont retrouvés à Saint-City. Sans Moïse Katoumbi n'était pas son frère, oui, Katébé Katoto, dans la délégation du RCD de Azarès Roubérois et Adosh Konosoumba. C'est à Saint-City qu'il y a finalement un compromis national. Ce n'est pas un compromis katoumiste. Un compromis national est retrouvé. On dit pour le besoin de la paix, de la paix et de la paix sociale. Voici ses décisions sur la nationalité. Il n'y a plus de 16 ans. Attendez, Katoumbi, attendez, je suis d'accord, Katoumbi n'y est pas. Maintenant, parlons vrai. Est-ce que dans l'entretemps, avons-nous accompli des progrès dans la coexistence pacifique ? Aminembre, Aroutchou, Amasisi, Awalikani. Parce que c'est suite à ces conflits-là, on ne parle pas encore de Katoumbi. Nous avons trouvé ce compromis national. Mais on allait le faire à l'exemple national, c'est débat. Attendez, non, non, je suis débatant, débatant. Amenez-moi un contradicteur pour qu'il n'est jamais temps pour bien faire les choses. Alors, avons-nous accompli des progrès dans ces conflits de la coexistence ? Non. Les gens s'entretuent encore à Aminembre, à Aroutchou, à Amasisi et à Awalikani. Bon, ok, vous me dites que nous sommes des terroristes, nous avons fait peur à certains et ils ont dû reculer. Mais libre à eux, au jour d'aujourd'hui, s'ils veulent faire passer ces mois, ils n'auront qu'à la semaine. Mais la Constitution, alors ? La Constitution ? Il y a, c'est la limite, ça demande déjà, c'est ça, le préalable, une modification constitutionnelle, le préalable qu'il y a, des modifications constitutionnelles, qu'ils y aillent. Mais non, d'abord, ça c'est un débat. Mais le problème, c'est qu'un parti, un parti responsable comme le vôtre, n'arrive pas à dire que c'est la ligne rouge. Vous aurez dû peut-être dire, bon, allons-y, débatons. Attendez, attendez, attendez. Pourtant, vous avez des arguments. Attendez, attendez, attendez. Le parti a pris une position qui était démocratique. Le refus des débats ? Non, il n'y a jamais eu de refus des débats. Nous avons fait ces débats, je n'ai pas été le seul. Les nôtres ont fait ce débat comme je l'ai fait aujourd'hui. Je ne sais pas si faire le débat signifie qu'il y ait une proclamation solennelle. À l'Assemblée nationale, laisser les députés débattre au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis d'accord. Pas d'insultes, de tweets, comme je le vois avec votre monsieur qui est le premier insulteur de la République et après il supprime les tweets rapidement après avoir dit « Vous avez un monsieur je vous ressemble qui tire avant de cibler et une fois qu'il a tiré, il se rend compte qu'il a mal dit des choses. Vous le saurez certainement. » Je suis embarrassé. Je vous le dirai. On n'est pas un tweet. Si, si, si. Non, non, non. Il a fait un tweet hier, il a retiré rapidement. Je crois qu'il a eu chaud. Je crois que moi, il a appelé pour lui dire « Non, là, tu es quand même allé loin. » Il a retiré son tweet. Vous savez de qui je parle. Je n'ai pas subi les tweets. Je ne suis pas très très réseau social. Mais en tout cas, il n'y a pas eu réfi de débat. Si vous jugez que notre position était assez tranchante, je peux vous la conseiller dans une certaine mesure. Mais ce n'est qu'une position politique qui n'avait rien de subversif. Et donc, les autres pouvaient aussi de leur côté… Parlons maintenant de la Constitution. Maïk Mkebaï, aujourd'hui, il faut le rappeler. Vous avez parlé aussi de notre question. L'identification, on en parlera. Non, l'identification, c'est une question. Elle n'est pas liée seulement à nous, mais à l'ensemble des Congolais. Ce qu'il y a à éviter, c'est de lier l'identification aux élections. Très bien. Mais les différentes identifications, nous en avons besoin tous. Ce qu'il y a à débattre, c'est de savoir est-ce que le pouvoir a les moyens d'organiser cette identification. Très bien. Maïk, je vous le... Et vous le savez. Vous le savez comment ? Ils n'ont pas le moyen. Mais attendez. Ils nous disent que les écoutes, ils vont commencer... On en parle quand on parlait des élections. C'est un peu ça. Alors, terminons ces débats sur la construction. Et puis, je vous dis, si vous voulez bien aborder cette question d'identification, il faut au préalable régler la question de coexistence pacifique. C'est important. Mais on n'a pas... selon moi, je pense. Mouké Bay, revenons sur les élections. Pardon, sur la constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça sera vous ou vous allez encore esquiver, comme vous savez bien le faire dans certains cas. Dites-moi, Mouké Bay, aujourd'hui, est-ce que vous êtes tranquille ? Parce que je vous sais quelqu'un d'assez consciencieux. Quand vous dites quelque chose, vous êtes quand même parmi ceux qui reviennent pour dire que non, j'aime détrompé. Est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui tout en sachant que vous avez allégué de propos au professeur Mbata qui n'a jamais tenu de propos pareil, mais vous lui avez fait dire, pas vous, moi je n'ai pas entendu ça de votre bouche, mais j'ai entendu ça de la bouche d'un ancien adversaire qui est devenu ami, après, peut-être demain vous allez encore vous séparer, qui a dit que le professeur Mbata avait dit qu'il fallait remettre, reviser la constitution dans le but de donner, de passer de 5 à 7 ans. Vous avez été sur le plateau. Est-ce que vous regrettez du fait que vous avez attribué à un innocent de propos qu'il n'a jamais été mis ? La question de la prolongation ou je ne sais comment désigner ça, en tout cas, ramener le mandat de 5 à 7 ans, ça n'a jamais été attribué au professeur Mbata. Mais on sait qu'il est favorable au changement de la constitution. Qui a dit ça ? Mais en tout cas, ses prises de position l'ont montré. Non, mais moi je vous montre que je suis le modérateur de cette structure qui organise l'anniversaire de la constitution. Le propos du professeur Mbata du début jusqu'à la fin, lui il a dit que notre constitution était la meilleure de l'Afrique centrale en termes de longévité et qu'il ne voyait pas le besoin de la changer. Parce qu'il a même donné l'exemple en disant que ce n'est pas parce que le chrétien pêche qu'il faut modifier la Bible. C'est aux hommes de suivre la constitution. Mais il y a eu d'autres constitutionnalistes entre d'autres sociologues comme le professeur Émile Bouguilly qui lui a dit carrément qu'il fallait qu'on révise la constitution. Le président du Sénat a posé des questions aussi. Est-ce qu'il ne fallait pas réviser la constitution pour remettre un système présidentiel ? Et M. Mbosso avait soulevé quelques inquiétudes de la constitution. Mais le professeur Jacques Ndjoli, le professeur Mbata, les deux ont dit qu'ils n'avaient pas besoin aujourd'hui de changer la constitution. Mais je n'ai pas compris comment dans cette émission vous l'avez attribué des choses qu'il n'a pas dit. Qu'il n'a pas dit. Soyons objectifs. Je l'ai toujours été. Je suis heureux de me retrouver pratiquement avec l'AMSI de cette manifestation-là. OK ? Et comme tel que vous m'avez fait, je ne peux pas le protéger. D'accord. C'est comme ça. Donc, je suis tombé sur des comptes rendus qui... Vous avez dit qu'on me dit m'a abusé par vos ressources. Je ne peux que lui présenter des excuses. D'accord. Parce qu'il a réclamé ça. Il a demandé... Si c'était l'Élika, c'est vraiment l'Élika, c'est authentique. C'est authentique. Et on a la vidéo, je peux vous l'envoyer. OK. Je ne peux que sincèrement et profondément lui présenter des excuses. Mais il y a Steve Mikaï, par exemple, qui lui est clair sur la question informelle. Je ne lui réponds pas. Je ne lui réponds pas en considération. D'accord. Sur le débat en ce qui concerne les questions nationales, je ne veux pas aller prendre les avis d'un spécialiste de la France humance, de quelqu'un qui ne représente aucun pouvoir politique. Son point de vue peut impacter quoi sur la santé ? Mais il est président d'un parti. Vous n'avez pas appelé parti politique et nous savons ce que c'est les partis politiques ici. Je peux en créer un si je veux demain. Il y a combien un millier ici ? Est-ce que vous êtes favorable à la révision constitutionnelle aujourd'hui ? À la révision ? Sur quelle disposition ? C'est là le problème. S'il y a des dispositions qui demandent, nous ne pouvons pas là rester figés. Ça, c'est le principe. Est-ce que quand vous aurez le pouvoir, vous pensez changer la constitution ? Si nous devons le faire, nous ne procéderons pas comme l'UDP, ce qui amène de grandes réformes pendant le mandat. Vous savez que la campagne est en même temps... Et les réformes, vous allez les amener à la réforme. Vous savez que la campagne est en même temps de référence. La campagne électorale, vous faites vos grandes réformes, dont les peuples les adoptent, une fois que vous avez le pouvoir, vous les mettez en œuvre aisément. Ah, donc vous quand vous allez arriver au pouvoir, le même système sera le même pas. On a la campagne, nous allons informer les Congolais sur les grandes réformes à entreprendre. À tous les niveaux que ce soit. Si ces constitutionnels nous les diront, nous n'allons pas se prendre aux Congolais, nous sommes aux affaires, on dit, la loi sur la nationalité c'est une question importante. Vous n'avez jamais pensé à cela, c'est une fois au pouvoir que ça surgit, tilt, dans votre tête. Qu'est-ce qui casse-t-il ? Donc il faut être sérieux, il faut se faire élire sur des choses à accomplir et non surprendre les Congolais. C'est de la tricherie de la part de l'UDP. Alors, on est là maintenant avec Moukébaï. Alors là, j'entre vraiment dans la provocation, tu me permettras. On va se disposer. Moukébaï, il va dire qu'il y a il y a Daniel qui s'en fout beaucoup mal sur mon frère. Alors que il y a un ami, 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 bon bref, je n'entre pas dans ces débats, c'est vraiment pour moi, ça me gêne. Mais, après, il y a un ami, il y a un ami, quelque part. Mais, comment il y a un ami, 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 D'abord, 1, est-ce que ça c'est sincère ? De 2, est-ce que ça, parce que Moukébaï, il y a un ami, c'est imposé ? Quelle est la raison qu'il y a un ami, que je salue d'ailleurs, personnellement ? Je ne suis pas rancunier. J'ai du mal à dormir sur la colère pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Certaines circonstances de vie m'y ont contraint presque. Il y a eu un échange, une sortie de Daniel, et j'ai répondu, peut-être, je peux l'assumer aujourd'hui, que mes réactions avaient été disproportionnées. Mais je n'ai jamais dégainé le panier. Je suis un gentleman, contrairement à ce que les gens pensent, certains. Quand vous observez, bien c'est que je fais, je suis un gentleman. C'est tout autant que j'ai eu des malentendus avec Francis Calombo. C'était sur des questions claires de gestion de la ville de Kinshasa. Moi, député provincial, portant au mandat, avec le président de la coordination provinciale, il fallait peut-être au préalable discuter pour avoir une vue commune, ça n'a jamais été fait. Ça nous a amené à des malentendus et j'ai dû répliquer. J'ai dû réagir en réplique. Mais ça faisait du temps que des amis, des proches m'ont vu, m'ont dit, pourquoi n'est-il pas passé à la réconciliation ? L'heure n'est-elle pas venue ? J'ai eu un ou deux ici, puis à Tiani, à Chilkadine. Et ce n'est pas l'heure, finalement, de le réconcilier. Nous avons vu Daniel hier, ainsi de suite. Donc j'ai senti que ce qui frémissait à moi, pour aller vers un rapprochement, était partagé par les autres. J'ai dit, pourquoi ne pas y aller ? Et il y a eu un concours de circonstances, quand nous arrivons à Mumbashi, c'est le même frémissement qui monte dans l'esprit du leader du parti. Et nous nous retrouvons autour d'une table. Dire si c'est sincère ou pas, en quoi est-ce que ma réponse à moi sera sincère, ici devant le public ? Le plus important, c'est les actes à poser. Est-ce que Saf vous vous a présenté ces excuses ? Je n'ai jamais demandé des excuses de sa part. En tout cas, moi, j'ai présenté des excuses et à lui et à sa femme. Sa femme a pris part à cette réconciliation. Ah, elle était là aussi ? Elle était là. Ah, d'accord. Elle était là autour du chef. Ngaï, n'a même pas dit, moi, si elle s'appelle Ali Missangaï. Je n'ai pas besoin d'attendre l'autre accordant pour que moi, je ne demande pas. Et Ali Missangaï ? Oui. Ok. Après aussi, Ali Missangaï, Mbani et tout ça. Tout autant que par la suite, et je l'ai fait au Bolognaï, je demande pardon au Congolais. Je n'ai pas dit, moi, je n'ai pas dit, moi, je n'ai pas dit, moi, c'est pas bon, Bolognaï. Bolognaï, je n'ai pas dit, moi, c'est pas bon, Bolognaï. Je n'ai pas dit, moi, je n'ai pas dit, moi, Bolognaï, je n'ai pas dit, moi, Bolognaï. Alors, c'est pas bon. Je n'ai pas dit, moi, je n'ai pas dit, moi, Bolognaï, je n'ai pas dit, moi, 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 Mais maintenant, est-ce que depuis ce moment-là, combien de fois tu as appelé, Safou ? Combien vous as dit au téléphone ? Non, je ne l'ai jamais appelé. Je ne l'ai jamais appelé. J'ai tout fait pour l'éviter. Je suis comme ça, quand quelqu'un m'en répile, je l'évite. Non, je dis après. Plutôt que de le voir, de rencontrer des gens. Après la réconcilier, je parle après. On s'est appelé avec Safou ce matin. Je peux vous montrer le téléphone. Oui, oui, je voudrais bien. Donnez le téléphone. Donnez le téléphone. On s'est appelé avec Safou ce matin. Mais est-ce que vous pouvez l'appeler en direct ? Je peux l'appeler. On le fait. Donnez-moi le téléphone. On prend le téléphone, on va l'appeler en direct. Plus d'une année de bruit entre Daniel Safou et moi. Mais je peux vous citer son numéro de téléphone de mémoire. Ok, allez-y. 09-98-55-74-74-74. C'est moi qui l'appelle. Appelez-le. Vous avez dit ? 09-98. Attendez. Voilà. On va faire plus de 243. Voyez-vous ? Je n'ai jamais oublié son numéro. 09 ? Non, 09-98-98-58-55-74. 7-98-74. 7-0. 7-0. Ah, effectivement, c'est Daniel Safou. Ah, mais voilà ! J'avais vu ? Ok. J'ai un mécanisme mnémotechnique qui me permet d'en tenir 200. Bon, alors, je vais les effacer aussi quand je veux. Ok. Alors, appeler ça fou ? Je vais les effacer mnémotechniques. Appeler-le. Je ne vais pas effacer celui de ça. D'accord, appeler-le. Alors, je l'appelle à partir de chez moi. Oui, oui. Pour vous mettre à l'aise. Oui, d'accord. On va le voir. C'est inédit. Vous allez voir si réellement, ils ont de bons rapports. Si réellement, ils vont prendre des téléphones. Sauf si Daniel Safou est en plénière, peut-être. Mais il peut être occupé. Ça arrive. Il va y rater un appel de bonsoir. C'est possible. Ça arrive. Alors là, ça sonne. Oui, ça sonne. Mais vous avez vu au moins les appels en trois. Si, j'ai vu. D'un côté comme de l'autre ce matin. Je l'ai vu. Non, ce matin. Mais si je le prenais, s'il prenais, je l'ai dit quelque chose. Vous avez remarqué, on s'est parlé deux fois ce matin. Oui, moi, je l'ai appelé aussi. Mais là, il ne prend pas. Là, je crois qu'il ne prend pas. C'est bon match. OK. Alors, certains vont être occupés. Je vais essayer de mon côté. Maintenant, dans l'entretemps, vos rapports sont bons. Nos rapports sont bons. Et qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hier, avant-hier, nous avons parlé à l'intérêt du parti. Comment déployer la communication face à cette offensive médiatique qui cherche à détruire l'image du Katoumdi dans l'opinion pour faire passer pour un homme pas du tout sincère alors qu'il a toujours été dans son parcours ? Et moi, je le prends d'ailleurs parfois pour un homme naïf parce qu'il croit trop à l'autre. Ah, il a répondu comme si j'ai insisté. Allô, honorable Daniel Safou. Je suis en pleine émission. Je vous appelle en direct. Par une part surprise. Alors, je suis avec l'honorable Mike Moukébaï. On est en direct. Il a essayé de vous appeler. Vous n'avez pas pris. Certainement, vous êtes occupé. Parce que moi, j'ai tenté la première fois. Vous l'étiez. Alors, est-ce que, en fait, c'est juste pour nous rassurer qu'avec Moukébaï, vous n'avez plus de problème ? Il est avec moi, il est devant moi. On est sur antenne. On est en direct. On n'a pas fait rien. C'est la même question qu'il y a qui fait ces produits. Nous avoir à mon visage, les gens, c'est mon frère, c'est tout, c'est tout. Ah, d'accord. Les ressources supérieures arrivent à résoudre des problèmes comme ça. Donc, on peut dire que la hache, ça a été enterré. Parce que vous, vous êtes quelqu'un de spirituel. Donc, on a enterré l'âche de la guerre. Non, il n'y a pas clair. Parce que, en fait, nous sommes à la compétition du pouvoir. Nous sommes un grand parti ensemble de la résolution. Nos intérêts ne représentent rien par rapport à l'intérêt capital qui est notre parti. Appeler à conquérir les pouvoirs et à changer les produits, dans ce sens-là. Je vous fais voir quelque chose. Nous sommes membres de l'Union Sacre, n'est-ce pas, Moussa ? Je vous écoute très bien. Et vous passez en direct, en tout cas. Je vous écoute très bien. Je vous écoute très bien. Et vous passez en direct, en tout cas. Je vous écoute très bien. Et vous allez dire que c'est l'Union Sacre qui dirige le pays, c'est l'FCC à un certain moment. Alors, on s'est dit, harmonisons, pour que les gens puissent changer les combos. Parce que, quelque part, il n'y a pas la volonté de changer les combos. Je vous fais un cas, un cas isolé. Il y en a beaucoup. Allez à la diplomatie. 80% de l'un des entreprises. 80% de l'un des entreprises. 80% de l'un des entreprises. Donc, quelques personnes, c'est l'un des entreprises que nous faisons avec l'Union Sacre. Merci beaucoup, Daniel Safouma. Est-ce que vous nous permettez... Oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous nous promettez de passer à l'émission, qu'on en discute ? Le président pourrait m'écouter, l'Union Sacre pourrait m'écouter à tout, à tout. Pour continuer à déferler la personne. D'accord. Vous voyez ça ? On comprend. Est-ce qu'on ne peut pas placer quelque chose de l'Union Sacre là-bas ? Comme vous, par exemple ? Ou comme Mike Mkebay ? Je veux défendre les intérêts des pays. D'accord. À tout, nous défendre les intérêts des capitales. Très bien. Mais pourquoi l'Union Sacre, jusqu'à là, ne s'est pas dirigée de soi les pays ? On continue à construire des pays au diabolisme d'hier. Merci beaucoup, Daniel Safouma. Je rappelle que c'était juste pour savoir si Daniel... À un moment de cette réconciliation, il y avait aussi un bel exemple à donner. Le Congo est divisé aujourd'hui. Je ne sais qu'en faut que demain, il ne soit davantage avant la fin du président. Félix Tshisekini, il y aura des questions de cohabitation à l'Est et un peu partout. Je n'ai jamais vu les tribalismes au paroxysme, comme c'est le cas aujourd'hui, des attaques, des armes, des autres. Nous, ensemble, sommes un grand parti. Avec la vocation de gouverner, donc de prendre le pouvoir de l'exercer. Et parmi les missions que nous aurons accomplies, il y a une mission fondamentale essentielle. C'est la réconciliation. C'est la réconciliation du Congo. D'accord. Il fallait bien commencer par soi. Et vous avez bien commencé. On termine cette émission avec une question qui va peut-être vous aider à nous dire un peu plus. Est-ce que ça vous gêne la position de Lutundula, le ministre des Affaires étrangères, qui a dit clairement que, moi, je suis à fond avec Fachi, donc je n'ai pas des dictats à recevoir, peut-être là j'ai ajouté. Mais est-ce que vous pensez que c'est une auto-exclusion ou c'est un… ? Sa position ne met jeûne nullement. Elle ne met jeûne guère. Il est toujours là-bas ? D'une position personnelle, il a fait le choix, en tout cas à demi-mot, si je ne m'abuse, qu'il soutiendra la candidature de Fachi Sekedi en 2023. C'est son choix. À partir de ce moment-là, je ne parle même pas d'auto-exclusion. Je considère, moi, qu'il ne fait plus partie d'ensemble. Nous continuons notre chamelement sans lui. Mais est-ce que vous allez être aux élections en 2023 ? Est-ce que Katoumi sera un candidat en 2023 ? Mais qu'est-ce qui l'en empêcherait ? Mais ils sont en coalition. En coalition avec qui ? Dans l'Union sacrée. Il a des ministres. Vous partagez les bilans. Attendez, attendez. J'arrive d'abord. Au centre de l'Union sacrée, y a-t-il un compromis qui a été conclu comme quoi nous soutiendrons tous la candidature de Fachi Sekedi ? Ça, non. Donc nous sommes libres d'aligner des candidats à tous les niveaux. Et ça, je vous assure, nous le ferons. Katoumi sera candidat ici. Ça, c'est un de deux. Vous parlez de la question de partager le bilan. Mais avant d'en arriver là, la question que Katoumi a posée, a-t-elle trouvé une réponse ? Le cadre de concertation. C'est un unilatéralisme qui a conduit à des actes pas du tout pensés, pas du tout réfléchis, irréfléchis. Et vous voulez que nous, nous partageons ces conséquences-là ? Mais vous serez là. Vous avez les transports. Vous avez les ministères de transports. Vous avez les ministères de la diplomatie. Vous avez les sujets. Vous avez les grands ministères. Si vous voulez, mon avis. Oui, mais chaque fois que des initiatives sont prises, et elles sont prises de manière unilatérale, une coalition suppose un programme commun. Il est où ? Mais vous avez... Vous faites partie du gouvernement. Vous avez amené un cahier de charge qui a été rejeté à l'époque. Mais vous faites partie du gouvernement. Pourquoi Mujicatoumi ne prend pas la décision de retirer tous les ministres ? Ça, ça revient droit. Ah, mais après, combien de temps ? Après, combien de temps ? Après avoir été engraissé par l'argent du pouvoir ? Non, non, non. Nous ne sommes pas engraissés. Qu'est-ce que ça représente de cotisation de 4 ou 5 ministres pour la survie d'un parti ? Vous pouvez évaluer. Ça donne une vie. Non. Ça donne une crédibilité. Vous avez des ministres. Non, non, non. Aucune crédibilité. Aucune crédibilité. Nous en avions, si vous voyez, dans notre cheminement historique, puisque nous partons du noyau, notre genèse part du MSR, à l'époque, nous avions beaucoup de représentants des institutions. Nous avons posé un acte fondateur. Tous ont démissionné. Aucun autre parti ne l'a fait ici. Une émission collective des ministres, membres du bureau de l'Assemblée nationale et de la CENI. Et c'est quelques quatre postes ministériennes qui vont nous améliorer. Même par ensemble, on n'arrive pas à le faire. Jusqu'à là, vous n'arrivez toujours pas à quitter le parti, à quitter le gouvernement. Peut-être ça viendra, vous dites ? J'ai l'impression qu'en fait, au Congo, il y a un problème. Les gens pensent que la seule façon de s'exprimer, c'est de dire des choses de cette façon-ci. Mais quand on n'est pas d'accord, on quitte. Mais non, pour que je suis un clair. Très bien. Mais quand on n'est pas d'accord, on quitte. Jusqu'à la campagne, il y a un bon pétro. Et puis, tu n'as pas d'accord avec moi. Il y a un bon pétro, il y a un bon pétro. Il y a un bon pétro. Il y a un bon pétro qui a un bon pétro. En une ou deux minutes, il y a un bon pétro. Il y a un bon pétro exactement. Cette manie bien congolaise, cette façon de faire un dirigeant enclins tout le temps à la publicité sur les actes de gestion. Ça n'existe pas en démocratie. Des actions comme les actions images doivent être le plus déployées vers l'extérieur. Vous organisez la francophonie, la ville de Kinshasa et la ville haute, il n'y a pas de publicité. C'est cela que vous devez faire rayonner la ville, faire connaître la ville. Les restes des actes que vous posez, les gens doivent les sentir dans leur quotidien et à eux d'apprécier. Vous n'allez pas investir 100 000, 200 000 dans la COP pour un acte posé, pour la lumière, l'éclairage. Comment vous allez libeller ça dans le budget ? Vous dites quoi ? Dépense de communication ? C'est quoi ? Et puis, par ailleurs, tous les marketers savent, l'atout premier, principal d'un produit c'est sa qualité. Qu'est-ce qu'un gobi a à vendre ? Il n'en fait rien. On dit que Kinshasa vous plaît tous ces quelques rues qui sont balayées ici. Quelques rues, quelques avenues. Et encore, combien d'argent sortent chaque mois ? 2 millions de dollars pour ce travail-là. Le 2 millions de dollars fois 12, ça vous fait 24 millions de dollars l'année. Ça peut vous permettre de vous attaquer au problème qui est le plus crucial, à savoir le drainage qui amène à des inondations, à des morts d'hommes lors de grandes pluies. Ça, c'est ce qui est fondamental. Ça, ça participe à la construction de Kinshasa. Et nous, on peut une opération de routine, balayer chaque matin, sans même prévoir l'évacuation de ce sable-là qui est ramené loin du trottoir. C'est très grave. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de programme. Et puis, on nous amène édoxie, grampé. Mais qu'est-ce que la maman de Matalikibala a à voir avec édoxie ? Est-ce qu'elle connaît même édoxie? Elle a besoin des marchés. Qu'est-ce que la maman des marchés de liberté a à avoir ? Il faut évoquer les inondices qui s'entachent au marché et qui créent des conditions qui amènent les gens à faire des maladies. Excusez-moi, je n'ai pas trop de vente comment l'exprimer. C'est cela la vie au quotidien. La vie au quotidien ne demande pas la publicité sinon vous allez en dépenser tout le jour. Vous ne pouvez pas après quatre années d'exercice vous vanter des balayés. Ah non ! Vous ne pouvez pas après quatre ans vous vanter de l'éclairage public l'éclairage public que vous n'avez pas vous installé comme projet. Vous avez trouvé des poteaux, des réverbères à la suite et en grande partie financés par la SNEL. C'est la SNEL qui a sorti de l'argent si vous ne le savez pas. C'est la SNEL qui paie les contractants et il y en a qui sont passés chez moi facture à la pluie. C'est la SNEL. On ne peut pas quatre années après alors qu'il y a de grands projets à entreprendre. Tous les espaces maraîchers de Kinshasa ici qui partent de Kingabwa jusqu'à Maluku sont transformés en ingrédients pour la vie. Il faut financer, organiser ces maraîchers-là, ces maraîchers-là en coopérative, leur donner des moyens quitte à ce qu'ils remboursent l'État à tempérament. Mais ça va nous faire des sacs d'air et produits ici sur place sans avoir à sous-monter l'obstacle des transports pour atteindre le consommateur. C'est ça des projets pour Kinshasa. Mais malheureusement, rien n'est fait dans ce sens-là. Mais comment pour le faire, il faut avoir du génie, il faut un parcours. Que lui n'a pas. Je n'ai pas dit ça, il ne faut pas mettre en conférence avec Ngobila. Très bien, on termine cette émission. Deux fois déjà, mes immunités ont été levées. Peut-être que moi, je suis dur et je les supporte, les mien en souffre. Je ne veux pas une troisième fois. Très bien. Merci beaucoup, Mike Mkebay. C'était un grand honneur de vous recevoir et de faire plus de 60 minutes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je crois que l'on va vous révoluer pour en parler. C'est plutôt à moi de votre fond et de me dire que ça a toujours été un plaisir. Merci. Et je vous transmets, excusez-moi, vous n'allez pas sucrer cette partie, les félicitations de ma soeur aînée qui me dit toujours que vous me mettez à un liapason pour que je puisse sortir ce que j'ai dans les trucs. Oh, merci beaucoup. Et ça, vraiment très flatté. Ma soeur aînée. Merci à la grande soeur, mais c'est plutôt la qualité de l'invité. Moi, je dis toujours, c'est la qualité de l'invité. Ma soeur, je suis sûr que ça, elle va suivre avec des dictations. Mais comment elle s'appelle ? Annie Lukengu. Annie Lukengu, elle travaille aussi, comment ça s'appelle ? Ah, d'accord. Et puis, tu vois, excusez-moi, petite parenthèse, ma soeur était dans les cabinets de Mbegué. Puisque les gens disent beaucoup de choses sur moi, pour vous montrer combien je suis vraiment droit dans ma ligne, ma soeur était dans les cabinets de Mbegué pendant des années, dans l'antichambre avec Mbegué. Elle était très proche. J'ai jamais sollicité de la publicité. J'avais un journal, puisque je considérais qu'il faisait partie de notre corps. Je n'ai jamais demandé à ma sœur d'intercéder pour moi. Pourtant, je pouvais le faire. Alors, Maman, vous devez savoir que votre frère est très intelligent et moi, c'est un honneur pour vous le recevoir. Donc, merci beaucoup à vous et merci également à Jimmy qui t'accompagne. Je l'appelle président Jimmy qui t'accompagne. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Vous pouvez éliminer les commentaires et moi, je rappellerai l'honorable Meik Bogiba pour répondre. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. C'est un honneur pour le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. C'est un honneur pour le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. C'est un honneur pour le sang, unis dans le fort pour l'indépendance.